aglaé merci d'être venu nous voir alors après avoir vécu plusieurs années à new york vous habitez aujourd'hui en angleterre où vous menez une carrière de modèle grande taille alors est ce que je peux vous demander de nous donner vos mensurations oui je fais 1 m 81 et une taille 44 est ce que vous avez été confronté à ce que nous racontent les jeunes filles qui sont présents est ce qu'il ya eu un moment donné où vous avez tenté de perdre vos formes oui oui j'ai été remarqué dans la rue quand j'avais 16 ans et ils m'ont dit enfin c'est assez gay parce que c'est assez impressionnant mieux de la mode et ils m'ont proposé de de travailler en tant que mannequin et c'était moi je me suis dit ok pourquoi pas j'étais plus mince que maintenant parce que forcément j'avais 16 ans que je faisais un 40 et j'ai été et ils m'ont dit en effet que si je voulais être mannequin il fallait que je perde il fallait que j'essaie au début ils m'ont juste dit essaie de perdre du poids si tu y arrives tant mieux si tu n'y arrives pas c'est pas grave c'est pas fait pour tout le monde voilà j'ai perdu un peu de poids facilement j'ai perdu peut-être cinq six kilos facilement et puis je suis retourné et ils ont pris une photo et m'ont dit ok super super photogénique on se lance et donc oui à ce moment là ils m'ont dit de m'ont encore perdu poids ce que j'ai fait et puis je l'ai perdu et ensuite après j'ai commencé à faire des castings et là mes mensurations c'est quand même trop large alors que je faisais 25 kg de moins donc vous faisiez quelle taille 36 36 parce que j'ai la morphologie j'ai quoi je suis une fille grande j'ai les épaules larges j'ai les jambes musclées enfin mes os ne vont pas disparaître donc je pouvais pas aller plus loin et vous avez eu l'impression de mettre votre santé en danger au début je m'en rendais pas vraiment compte je pensais j'étais tellement dans ma folie de devenir mince 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 et que j'étais tellement obsédée par ça que j'avais tout le temps l'impression d'être grosse alors que j'étais plutôt mince et non je m'en rendais pas compte c'est un moment un moment où vraiment j'ai où j'ai essayé de dépasser les 20 kg perdus que là je me rendais compte que ça allait plus là par exemple c'était la période où vous étiez mais là j'étais pas encore le plus mince comment je sais pas encore le plus mince là ça allait encore et des photos vous êtes très très j'ai essayé de trouver mais je n'ai plus c'est vraiment parce que vous avez amené des photos de vous c'est pas des photos de mannequins ça mais non je n'ai plus j'ai demandé à mon agent et pour l'agence je les ai pas gardé pourquoi et pas à l'époque digital en fait donc c'était pas sur facebook parce que pas sur instagram j'ai beaucoup déménagé mais vous avez quel âge aujourd'hui 27 bah alors c'était pas j'avais 16 ans je sais que j'avais pas encore mon propre ordi moi j'avais pas mon portable je pense bah c'est vrai parce que vous avez arrêté assez vite alors j'ai arrêté quand j'avais 18 ans pourquoi parce que j'ai fait un j'ai fait un énième casting et en fait j'ai les cheveux à la base bouclés et c'était jusque là ils étaient très bouclés et j'ai fait un casting pour faire la couverture dans un magazine et ils m'ont dit top c'était un spécial cheveux ils m'ont dit stop top top on t'adore mais tu fais t'es un peu trop large je faisais un taille 38 j'avais pris 5 kg parce que je passais mon bac et j'avais plus le temps de me focaliser sur mon poids et donc j'ai pris 5 kg et donc je faisais un 38 et ils m'ont dit une semaine pour perdre 5 kg et on prend mais évidemment j'ai pas réussi donc et à ce là je me suis dit bon si on prend pas pour mon spécial cheveux je suis foutue quoi enfin j'arriverai jamais